Bonjour, c'est Jenny. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce mini audit de deux sites. On va partir un sur la langue de Pomerol et l'autre, ce sera celui du Châteauneuf. Alors, c'est parti. Ici, on arrive sur un site qui a assez, comment je dirais, il transmet une image très authentique et très traditionnelle de la langue de Pomerol. Et je trouve que ça transpire vraiment, tout en restant quand même assez dynamique. En fait, regardez comme c'est joli. Cette bouteille, il y a des enchaînements. Donc, je trouve que pour une page d'accueil, c'est intéressant, même si elle a pour moi, et si je la passe dans un audit plus approfondi, tu vas vite m'apercevoir qu'il manque quand même pas mal de mots sur cette page. Est-il au moins 300 mots ? Quelque chose comme ça, même 400. Mais bon, voilà, c'est déjà sympa. Donc, je vais lancer Web Développeur. Du coup, je constate que j'ai ici deux H1 qui sont dupliqués. Un H1 qui n'est pas renseigné, qui devrait être renseigné en premier. Un H2 qui est quasiment un paragraphe. À la rigueur, ce n'est pas trop rare. Et ici, par contre, des H2 encore dupliqués. Donc, ça, c'est problématique, les H2 dupliqués. Mais je pense que ça, un site WordPress, et ça arrive des fois selon les templates, quand on ne connaît pas, quand on n'est pas codeur ou qu'on n'est pas intérêt du référencement naturel, du SEO, on n'a pas compris que d'installer les images de certaines manières empêcher, justement, de travailler correctement le référencement naturel de ce site par rapport à ce template-là, je pense. Donc, voilà. Alors, je vais aller parce qu'il y a énormément d'onglets, donc on ne va pas tout auditer, sinon on va y passer quatre jours. Donc, je vois qu'il y a un chouette article, là, j'ai l'impression qu'il est rédigé au 19 avril 2023. Je ne sais pas pourquoi, je croyais que c'était 2024. Mais oui, il n'en est pas encore à l'arrivée. Du coup, on va lire tout ça. Alors, OK. Devenez un expert de la dégustation de vin. Alors, l'art de la dégustation... Ah, vous avez vu. Château Perron, c'est un point net, c'est ni un point fr, ni un point com. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bon, tout ça. Donc, devenez un expert de la dégustation de vin en apprenant à décrypter les couleurs et les jambes du vin comme un véritable détective. On va voir qu'est-ce qu'on trouve d'autre. Le nez de votre vin. À la recherche de l'équipe. Parfait. Alors, en fait, quand on fait un article de blog, on est censé répondre à une question des utilisateurs. des internautes. Donc, c'est pour ça qu'on fait, vous l'avez vu dans d'autres vidéos que je vous ai faites, on fait des recherches en fonction d'une nombre de... Comment je dirais ? En fonction de... Pour pouvoir positionner, en fait, l'article au milieu des autres articles qui sont déjà existants. Comme il existe... Comme il existe ChatGPT ou d'autres intelligences artificielles qui permettent de rédiger rapidement, il y a de plus en plus de contenu sur le web. Et du coup, d'ailleurs, en ce moment, il y a une mise à jour de Google qui est censée mettre en avant, pour l'instant, les contenus qui sont de qualité rédigés, donc, enfin, au contenu unique, quoi, en fait, rédigés par des humains. Donc, là, j'ai envie de dire, cet article, il est hyper génial à être exploité pour le référencement naturel, parce que je pense qu'il est issu d'une personne, quoi. En fait, il n'y a pas d'un... Je n'ai pas l'impression qu'il soit issu d'une intelligence artificielle. Pas du tout. Je n'ai pas du tout cette impression-là. En revanche, il ne respecte ni le fait de répondre à une question. Je n'ai pas fait les recherches, mais je vais vous expliquer pourquoi il ne correspond pas à ça. parce que, généralement, la question, elle est dans le titre, en réalité. Mais on peut faire aussi des articles qui ne répondent pas à une question, et qui ne soient pas une question. Seulement, ici, on a des questions qui arrivent en fin d'article, en fait. À la recherche de l'équilibre parfait, comment évaluer l'acidité, l'étalien, l'alcool et les arômes du vin rouge lors de la dégustation ? En fait, moi, en tant que rédactrice web SEO, ici, j'ai envie de dire que j'ai soit un seul article, comment évaluer l'acidité, l'étalien, l'alcool et les arômes du vin rouge lors de la dégustation, par exemple, avec ici la possibilité, du coup, de décliner en plusieurs parties les réponses de cet article, quoi, en fait. Alors que là, il y a énormément, ce n'est pas du tout comme ça qu'on travaille, en fait, un article SEO. Ceci dit, ce n'est pas dramatique, mais pour vous expliquer, en fait, un article SEO, on le travaille déjà en silo, c'est-à-dire on a une seule idée par article. Donc, par exemple, on va dire que l'idée, c'est plutôt l'art de la dégustation. Et donc, du coup, puisque là, l'art de la dégustation, ce sont les mots-clés qui sont soit disant travaillés sur cet article, je serais censée les retrouver dans les autres titres, dans les sous-titres de mon article, en fait. Vous voyez ? Et là, on ne le retrouve pas du tout. Donc, il n'est pas du tout optimisé pour le SEO. Ceci dit, je suis sûre que c'est une mine d'or, cet article, pour justement divulgué, partagé le vocabulaire du vin aux consommateurs de vin, aux amateurs de vin. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de contenus sur le vin qui sont très médiocres au niveau de la qualité des informations qui sont transmises aux internautes. Et un contenu comme celui-ci, en fait, on va dire qu'il est de qualité pour les internautes, pour les visiteurs du domaine viticole, mais qu'en fait, pour qu'il se tombe dessus, il n'est pas du tout optimisé pour qu'il soit visible. Donc, en fait, le SEO, c'est ça, être rédactrice web, c'est ça, c'est apporter de la valeur pour que ce soit visible par les robots et ensuite par les internautes. Alors que là, il y a de la valeur et hop, elle est cachée parce qu'en fait, personne ne peut trouver facilement ses explications puisque cet article n'est pas optimisé. Et c'est tout le problème pour moi aujourd'hui du manque de visibilité des sites web du monde du vin. C'est que, de toute façon, il y a très peu de cavistes qui optimisent leur site web. Ensuite, du coup, il y a très peu de boutiques en ligne qui sont optimisées. Ensuite, les sites de vignerons, ce n'est généralement pas des lumières pour l'optimisation SEO. Les sites de matériel viticole non plus. Les sites de syndicats viticole, on l'a vu et revu, ce n'est pas non plus là où on trouve une optimisation SEO. Et donc, pour moi, il y a un énorme problème par le fait de pouvoir rendre visible le monde du vin sur le web puisque les premières, les bases du référencement naturel, en fait, ne sont jamais optimisées, ne sont jamais construites correctement pour que ces sites web soient optimisés. Alors que là, sur ce site, je pense que justement, il y a derrière de la motivation à vouloir partager un savoir-faire, vouloir partager justement aussi des connaissances. Et en fait, voilà, on parle même du pH. Ce n'est pas tout le monde qui a des articles sur lesquels il y a autant d'informations. je trouve ça très pertinent. J'adore. C'est vraiment bien. Bravo à eux d'avoir écrit un article comme ça, mais dommage, vraiment dommage qu'ils ne soient pas optimisés pour le référencement naturel. J'ai fait, oui. Ah non, je n'ai pas fait. Mais on va le faire. On va faire l'optimisation SEO parce que je suis sûre que je ne l'ai pas. Ah oui, voilà. Donc, l'art de la dégustation, il est en H2 alors qu'il devrait être en H1. Ici, devenez expert. Le nez de votre vin. On n'a même pas l'étape 1 qui est en H2. C'est la deuxième étape pour évaluer sa qualité à la recherche. Voilà. Donc, en fait, voilà. Par contre, on se retrouve avec bon à savoir en H2 alors que là, on n'a aucun mot-clé dans cette balise à chaîne. Donc, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Franchement, je vous invite, Château Perron, à me contacter parce que je me ferai un plaisir de vous expliquer comment optimiser votre site parce que c'est vraiment dommage d'avoir autant de belles matières et de ne pas faire mieux. Bon, je vais m'arrêter pour celui-ci parce qu'on n'y a quand même passé 10 minutes même si j'ai parlé d'autre chose. Alors, maintenant, on a dit qu'on partait sur Châteauneuf. Châteauneuf. Je crois que c'est ça. Oh. Pourquoi ? Oh, pardon. Excusez-moi. Châteauneuf. Il faut mettre le F. C'est tout. Voilà. Ça doit être ça. Je l'avais ouvert, je pense, dans un moment. Voilà. Donc, alors, acceptons. Acceptons. Donc, c'est le site du Châteauneuf du Pape. On a vu, c'était l'appellation, il me semble-t-il. Le syndicat viticole. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, le problème des sites web des syndicats viticoles, c'est qu'ils devraient être là vraiment pour donner l'exemple au niveau du référencement naturel, expliquer ce qu'est la visibilité web, comment est-ce qu'on acquit ça. Et généralement, en tout cas, il y a un super pied de page. On va voir. Je critique peut-être, mais peut-être que c'est un super site. Ah ben non, c'est dommage. Donc, il n'y a pas de référencement naturel optimisé au niveau de l'accueil, de la page d'accueil. Il y a même des erreurs de police d'écriture. Alors là, c'est rare quand je vois ça. Donc, voilà. Bon, je vais regarder vite fait. On ne va pas y passer 10 ans. Alors, par contre, on a un super pied de page. Il faudrait que je regarde par qui. Est-ce que c'est fait ? On ne voit pas. Je ne sais pas. Le pied de page est vraiment bien. Voilà. Donc, on a quand même un peu d'infos. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre ? On a, je pense que c'est peut-être des articles de blog, ça. On va voir ça. Il y a quelque chose par rapport à mon tourisme. Alors, franchement, je pense que c'est un site qui, il a sortement du trafic. parce que Château-Neuf-du-Pape, c'est des sites qui sont... Enfin, les appellations qui sont connues, quoi. Donc, du coup, il y en a qui doivent chercher des informations. Mais je ne suis pas convaincue qu'ils en aient énormément. Alors, comment est-ce qu'il fait ? Alors, voilà, on se retrouve encore sur un article de blog, ici. Je vais lancer de suite WebDeveloppeur. Je vois que le temps passe. Il faut que je repasser, pareil, sur l'article de blog. Vous voyez, on a un H1 qui n'est pas renseigné, un H2 qui n'est pas renseigné, des H3 qui arrivent là tout d'un coup. Et puis, le colloque Vignoble et Biodiversité, alors que c'est vraiment l'article en soi, le titre de cet article. Ben, avant, il y a des mauvaises pratiques. Donc, du coup, voilà, c'est... Donc, certainement que c'est lu par des personnes qui sont au courant et qui doivent taper colloque Vignoble et Biodiversité dans la barre de moteur de recherche. Mais en fait, difficile à être trouvable et dommage de parler de... Enfin, dommage de ne pas mettre en avant par le référencement naturel ce genre d'animation, quoi, en fait. C'était quand même en septembre, en décembre 2023. Bon, ce n'est pas nouveau. Depuis, il n'y a pas eu plus... Donc, en fait, c'est juste des articles... Comme on l'a vu tout à l'heure, en fait, sur Château Perron, là, on a un vrai article de blog, même s'il n'est pas optimisé pour le référencement naturel, même s'il n'a pas les bonnes pratiques, on se retrouve quand même avec un article, quoi. Ici, ce n'est pas... C'est de l'actualité, mais il n'y a pas écrit grand-chose dedans. En fait, là, je n'ai même pas 150 mots, quoi, en fait. Donc, des articles comme ça, ils doivent être beaucoup plus fournis. Il y a toujours des choses à dire sur des articles comme ça, même si on n'est pas un rédacteur web. Il y a un moyen de travailler ça, quoi, en fait. Donc, voilà, j'espère que j'ai été claire, même si c'est un peu long. Je vous souhaite une excellente fin de journée, même une excellente fin de semaine. N'hésitez pas à me contacter pour que je vous explique plus personnellement ce qui se passe sur votre site. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au revoir. Merci de votre écoute.